6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Alors, on vous le dit, Linda qui a pris le temps de gratter un peu le vernis et du coup on n'a plus la même vision, la même perception des choses. On revient avec vous ce matin sur celui qui est présenté par des occidentaux comme un opposant politique russe et le chantre de la démocratie. Il s'agit d'Alexei Navalny qui a insulté les musulmans, les arabes, les traitants de mouches et de cafards dont il faut se débarrasser en leur tirant dessus. En Russie, Alexei Navalny a toujours été accusé d'être un agent double, un agent de l'étranger, mais pas seulement. En 2010, il est condamné à 9 ans de prison pour détournement de fonds et il a déjà été accusé de recevoir des financements pour sa campagne à l'élection de la mairie de Moscou. On saura que plus de 300 personnes physiques et juridiques étrangères ainsi que des donateurs anonymes issus de 46 pays ont versé de l'argent à Alexei Navalny via un système de paiement sur Internet. Pourtant, Navalny savait pertinemment que la loi russe interdisait aux candidats à une élection de recevoir des financements étrangers pour mener campagne. Alexei Navalny est également prisonné en 2022 après avoir été condamné dans une affaire l'opposant à la filière russe du groupe Yves Rocher. Pour rappel, en 2012, le géant des cosmétiques avait porté plainte contre X. pour des soupçons d'escroquer visant la société de logistique d'Alexei et Oleg Navalny avec qui ils collaboraient. Mais fait curieux, en 2014, le groupe français fait machine arrière et indique n'avoir subi aucun préjudice. Mais cela n'avait pas empêché Alexei Navalny d'être condamné. Nous voilà donc face à un opposant, un corrompu et corrupteur à 16 heures perdues et agent double à plein temps. Celui qui se présente en leader anti-Kremlin ne fait pas toujours l'unanimité de l'opposition russe. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Il a d'abord appartenu au parti Labloco, d'où il avait été exclu en 2007, pour ses positions chauvines, racistes et extrémistes. Du coup, en 2020, Navalny subit un empoisonnement par un agent neurotoxique, le Novichok, qui tue à la première seconde où il pénètre le corps, où il pénètre l'organisme. Alors on se demande comment Navalny a réussi à s'en sortir. Et en croire les versions de ceux qui l'ont financé pour s'opposer à Vladimir Poutine, ce chanteur de la démocratie aurait été tué en prison. Ces mêmes soutiens savent pourtant que rien que pour les élections de la mairie de Moscou, leur mauvais étalon n'a eu que 8% des voix. Crédité de 8% des voix, c'est-à-dire rien, zéro. Bref, la mort d'Alexei Navalny dans une prison de Sibérie est très étrange, car il était dans l'intérêt de Vladimir Poutine de le maintenir en vie. Nous sommes donc devant un faux martyr, car il convient à l'Occident que Navalny meurt maintenant. Son décès intervient au moment de la prise de la forteresse ukrainienne d'Avdevka, un point d'appui à partir duquel le gouvernement de Kiev bombarde depuis 10 ans ses propres citoyens dans la ville séparatiste de Donetsk. C'est là un grand coup de massue pour Kiev et pour l'Occident. C'est pourquoi la mort de Navalny peut être interprétée comme une diversion et une des distractions médiatiques des plus opportunes.